Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Dimanche Rétro. Je vais vous présenter trois jeux sortis sur la Megadrive dans trois styles différents. Chacun de The Forever Men, un action plateforme lugubre, Devil Crash, un flipper original, et Felios, un shoot'em'up mythologique. Et on commence tout de suite avec Chacun, The Forever Men, un jeu action plateforme développé par Extended Play Productions et édité par Sega of America en 1992. Ce qui va frapper de suite, c'est clairement l'ambiance du jeu. On y joue le rôle de Chacun, un guerrier mort qui a perdu son âme et qui doit retrouver la paix intérieure en tuant tous les méchants du jeu. La mort se présente à Chacun et lui propose un challenge. Si Chacun bat la mort, il pourra prétendre à la vie éternelle, sinon Chacun deviendra le servant de la mort. Au début de la partie, Chacun est muni de deux sabres. Il atterrit dans un niveau central dans lequel il pourra choisir entre les quatre éléments, quatre niveaux, la terre, l'air, le feu et l'eau, chacun comportant trois stages, se finissant par un boss. Chaque niveau peut être réalisé dans l'ordre que l'on veut. Seulement finir un niveau permet l'acquisition de nouvelles armes utiles pour tuer les autres boss, comme un grappin, une faux, un marteau ou une hache. A travers les niveaux, on peut aussi récupérer des potions que l'on peut combiner et utiliser pour obtenir des pouvoirs temporaires tels que l'amélioration de ses sabres ou augmenter sa capacité de saut. Une fois terminés les quatre niveaux de trois stages, Chacun passe à un nouveau plan, celui du mal, composé également de quatre niveaux de trois stages, avec bien sûr des boss à la fin. Ces stages sont beaucoup plus difficiles, avec beaucoup plus de pièges et d'ennemis. Une fois terminés, on passe au boss final, en n'ayant qu'un seul essai, si l'on perd ses retours à l'écran titre direct. Vous l'avez compris, le jeu offre une durée de vie très importante, aussi à cause de la difficulté. Et comme je le disais, l'attrait principal pour ce jeu, c'est l'ambiance, morbide, lugubre et très sombre, dans cet univers de bien et de mal, de malédiction et de mort. Chacun a un certain charisme, les sprites sont assez gros sur l'écran, et les graphismes plutôt bons. Le level design moyennement inspiré n'est pas toujours en ligne droite, mais on constate rapidement la lenteur des mouvements du personnage, ce qui devient assez vite lassant, avec une jouabilité très rigide et lourde. Ce qui est bien dommage, puisque le scénario est plutôt agréable à suivre, l'ambiance excellente, il y avait de quoi faire à un très bon jeu, mais la jouabilité vient un peu tout gâcher. Alors quelques secondes de gameplay, pour vous faire une idée du jeu, on se retrouve ensuite avec le jeu suivant. Devil Crash au Japon, le portage sorti en 1992 sur la Megadrive, sera renommé Dragon's Fury en Occident, et sera développé par Technosoft. Devil Crash est un jeu de flipper, à l'ambiance médiévale fantastique, mais ensuite à Alien Crash, sorti deux ans plus tôt sur la PC Engine, et sera suivi de deux autres opus, Jackie Crash et Alien Crash Returns. Le jeu Devil Crash propose donc un jeu de flipper, sur une table composée de trois niveaux, donc trois paires de flippers. Le jeu est principalement basé sur le scoring, tel un jeu d'arcade, et on parcourt les différents stages, peuplés d'ennemis très variés, comme des crânes, des squelettes ou des démons. Devil Crash est truffé de stages bonus, où l'on doit remplir une mission, comme tuer des dragons, détruire trois cercueils, ou encore détruire trois crânes en haut de l'écran. Ces stages bonus sont uniquement destinés à engranger encore plus de points. En appuyant sur pause, le jeu nous propose également un mot de passe, qui permet de revenir plus tard sur sa partie. L'éraphisme et la variété des niveaux sont agréables et diversifiés, les stages bonus rajoutent un peu de changement dans le gameplay, qui reste malgré tout assez simple, étant donné qu'il s'agit d'un jeu de flipper avant tout, donc il s'agit bel et bien de la rejouabilité typique d'un flipper. Le level design sort un petit peu des sentis battus tout de même. La musique et les bruitages ne sont pas trop saoulants et plutôt bons. Devil Crash pour la version japonaise, ou Devil Crush pour la version Turbo Graphics XVI, ou Dragon's Fury pour la Mega Drive, c'est un petit peu le bordel au niveau des noms du jeu. Bref, ça reste un jeu correct pour un jeu de flipper, sans trop d'originalité. Quelques secondes de gameplay, encore une fois pour ce jeu, et on se retrouve avec le dernier jeu sorti sur la Mega Drive. Difficile de choisir un Shoot Them Up sur Mega Drive, tant le genre a été sur-représenté au début des années 90. Mon choix s'est donc porté sur le jeu Felios. Il s'agit d'un shooter développé et édité par Namco, sorti en 1988 sur arcade, puis porté sur Mega Drive en 1990. Le jeu se passe en pleine mythologie grecque, et on y incarne Apollon, qui doit secourir la belle Artemis, prisonnière du démon Typhon. On chevauche notre fier destrier, Pégase, à travers 7 niveaux, représentant les éléments bois, terre, air, feu, glace, eau et ténèbres. Notre arme est une épée, ayant la faculté d'envoyer des boules de feu, ou de concentrer de l'énergie et la libérer en un seul coup, ce dernier étant beaucoup plus puissant que le tir de base, pas d'autofire en vue dans tous les cas. Apollon parcourra les niveaux en récoltant des bonus qui améliorent ses armes et devra trouver l'épée Felios, indispensable pour vaincre Typhon. La variété des ennemis plutôt bonne, avec des patterns parfois un peu trop prévisibles, cela n'empêche de voir de nombreux, voire beaucoup d'ennemis à l'écran sur certains passages, avec des boulettes difficilement discernables de l'arrière-plan. Les animations des ennemis et des bosses tous tirés de la mythologie grecque ne sont pas terribles et le graphisme des décors sont assez moyens, de couleur pastel ou sombre selon les niveaux. Le niveau 3 et 5 valent un peu le détour, mais sans plus. La jouabilité est pourtant bonne, on dirige facilement notre Pegas avec une bonne fluidité, mais le choix des armes est assez limité, peu de power-up, des upgrades de rapidité ou de simples modules de soutien. Le jeu Felios a l'intérêt de proposer un scénario pas forcément original, mais loin des ambiances spatio-galactiques, disons que ça change un peu, et entre chaque niveau, on a droit à une image de notre cher Artemis à moitié dénudée, sans trop de rapport avec l'esprit du jeu, mais bon, ça devait faire vendre les jeux puisque de nombreux shooters utilisaient des filles ou héroïnes courtement vêtues sur les jaquettes à cette époque. Le level design reste assez fade, et on peut sentir un certain ennui au bout d'un moment. La version arcade reste de loin la meilleure, puisque dans ce portage Megadrive, pas de zoom, un level design très simple, qualité graphique en baisse, avec des bruitages réduits au minimum. Il est clair que face à la concurrence dans le genre Shoot Them Up, Felios fait un petit peu pâle figure, avec son gameplay trop simpliste et le manque de surprises, malgré un certain challenge dû à la difficulté bien présente. Un jeu donc à essayer, mais pas forcément mémorable. Et c'est ainsi que s'achève ce dimanche rétro, merci de l'avoir suivi, j'espère que vous aurez plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501